Bonjour tout le monde, bon ben aujourd'hui on est bienvenue dans ma voiture, et voilà. Je m'en vais à l'école, puis je m'en vais dans un cours de comptabilité, s'il y en a qui se le demandaient. Puis je suis vraiment, comment on dit en anglais, I'm not really looking forward to it. Je me suis toute, je me suis levée comme à 5h30, je me suis levée vraiment de bonne heure, puis je comprends pas pourquoi je me suis levée aussi de bonne heure, pour vrai là. J'aurais clairement pu juste me lever au moins 45 minutes plus tard, puis être prête en même temps. J'ai comme hâte, tu sais le moment où il faut vraiment que tu te laisses de bonne heure, parce qu'il faut vraiment que tu partes de bonne heure. Mais finalement ça arrive que tu te prépares en comme vraiment rapidement. Puis là ben t'attends, dans le fond, t'attends juste de partir, t'as pris une autre affaire. Ouais, ben c'était ma vie ça matin, puis ça m'arrive vraiment souvent. Fait que c'est ça, je suis dans la longue route qui mène de chez nous à mon école. Fait que c'est vraiment pas, c'est vraiment pas palpitant. Fait que c'est pour ça que je vous parle. Puis je vais vous dire un peu, je vais vous tenir au courant un peu de ma journée. Comme c'est mon premier vlog, puis que j'étais un petit peu stressée. Je vais comme parler, puis dire plein d'affaires, pas rapport, mais c'est pas grave. Hein, on va se comprendre, vous et moi, ça va bien aller. Puis sinon ben on va se reparler quand je vais arriver à l'école. Ça marche-tu? Ouais. Non! Ok, mais demain puis ça marche, sauf que j'aime pas le cadrage. Ça marche pas tant que ça finalement! C'est ça, ce que je veux dire, c'est que je sais pas si ça vous fait ça vous aussi comme moi, mais le trafic là, parce que ce moment je suis pognée dans le trafic, c'est vraiment super. Hum, je sais pas si ça vous fait ça comme moi aussi, mais le trafic, ça a tellement le don de gâcher ma journée. Je sais pas si ça vous fait ça vous aussi là, mais oh my god! Comme là, je suis vraiment pognée dans le trafic, ok? Puis j'ai pris la peine, je vous l'ai dit tantôt, je me suis pris la peine de me lever à 5h30, pour pouvoir partir vraiment plus de bonheur, puis éviter le trafic, tu sais. Finalement, qu'est-ce que ça change? Absolument rien. C'est moi qui vous le dit. Tu sais, moi je pensais que j'allais pouvoir arriver dans le trafic, tu sais, partir plus de bonheur, puis arriver à 7h sur l'autoroute, puis là que ça allait y aller, là. Go! Mais non. Non. Je sais pas comme ça que ça marche. Parce que là, moi je me suis venue dans une voie qui roule, quand même. Ça devrait être pas si pire. Puis le temps, la qualité est quand même pas si pire, hein? Aïe aïe, je suis quand même très impressionnée. Bravo iPhone, iPhone, iPhone. Bravo iPhone, ça va très bien. Je te parle, ça m'intéresse. Fait que là, j'ai de l'air, je suis sûr que le monde y pense que je suis vraiment bizarre à ce que je me parle seule. Mais, hein? On va s'habituer. On va s'habiter, Yang noite. On va conna 67. C'est déjà élevé, pareil. En Ven On va s'habiter. Salut tout le monde! Ok. Là, je sais que je vous avais dit que j'allais vlogger quand j'allais arriver à l'école, sauf que, quand j'étais arrivée à l'école, j'étais un petit peu pressée, fait que j'ai pas pu vlogger. Tu sais, j'étais comme arrivée à moins 10, mon cours commençait à 8h, regarde, le gros messe. Fait que, là, je suis en route vers la Galerie La Capitale, à Québec, parce que j'ai vraiment besoin de mes chandelles, de mes chandelles Batten by Works, puis de mon thé, d'Amedity, de Noix Magique, gros masque. Puis j'aimerais ça m'acheter une tasse aussi, parce que, je suis ma mère, j'ai pas de tasse d'affaires David T. David T. David T. David T. Fait que, j'aimerais ça m'acheter une tasse d'Amedity, avec, tu sais, l'infuseur pis tout ça, parce que, chez ma mère, j'en ai pas. Puis, c'est ça, chez mon père, oui, mais chez ma mère, non. Ouais, la vie des parents, ça fait rire, ouais! On est pis c'est comme ça. Fait que, c'est ça qui est ça. Mon cours a été vraiment, genre, le cours le plus easy au monde. C'est supposé durer 3 heures, mais ça dure jamais 3 heures, là. Genre, t'sais, si je suis supposé venir à 11h moins 10, il est 10 heures pis, genre, je suis partie depuis au moins 20 minutes. Euh, le Cégep, c'est parti du cours, là. Le Cégep, c'est genre à 10 minutes dès qu'elle fait la capitale, là. C'est vraiment pas loin. Fait que, là, on est chez Wagi. Je vais aller dans ma section préférée. Mon maquage! Ok! Oh boy! Qu'est-ce qui se passe? Hum! Hé, j'essaie tellement pas, les amis! Il va-tu bien, celle-là? Hum! Je vais mettre une... Hum! Il y en a trop, les amis! Il y en a trop! Tu sais bien comment ça rend du coup? J'ose pas trop parmi ça. J'ai peur qu'il te plaît parce que le meilleur est pas bizarre. Ils comprennent pas, t'sais. Hum! Ça, c'est Annabelle. Ah, c'est la pêle en armée. Hum! Je pense que j'ai trouvé gang. Je vais sûrement prendre une affaire de même. Parce qu'ils ont sorti des foules de beaux pis ils sont tellement beaux! En sort de ça, je sais, c'est un peu plus. Hum! Oh my god! C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Ça j'a un peu plus. C'est un peu plus. je l'ai choisi, ça va être lui c'est le volume plus length fait que ça te dise c'est que c'est celle là que je mets parce que c'est comme ça que je le fais là comme si ça n'arrivera jamais ok, check it on that, ok et puis à 100 plus j'aime tellement ça ces affaires là c'est genre des affaires à la crique c'est que j'ai pas de place chez lui pis je les trouve quand même chers pis celle là il est correct hein là ok guys i'm back tout correcté mais c'est pas grave fait que j'étais allée au WALL-E pis j'ai acheté deux trucs là je te l'ai montré le le mascara pis finalement j'ai pas pu résister j'ai acheté le Revlon Ultra HD mat lip color dans la couleur c'est marqué mais je pense que c'est HD Romance je pense que c'est ça même ben voyons ah c'est ça HD Romance idylle fait que c'est ça ici oh bon ok ah c'est genre fait que il est vraiment beau je l'aime vraiment beaucoup checker comment il est genre intense pis genre je me cherchais un mat genre vraiment rouge pour les lèvres parce qu'il a besoin que j'en ai pas ok fait que c'est ça pour le petit hole de David's T.P. Button Bear Works ça va être à la maison donc c'est ce sont que je rechercherais ah ouais à la maison ben nous qui dans mes boots ouais ouais tu dis bonjour non 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 ben oui allez dis bonjour ok vas-y là-bas vas-y là-bas vas-y là-bas vas-y là-bas j'ai dit tu caches tout ah 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 ok assis assis ok oh ben couché ben chien ag bon fait que si vous attendez par là en arrière c'est mon beau-père qui parle au téléphone parce qu'il travaille oui j'aborde le look choker j'allais dans ça fait que là je voulais vous montrer toutes les toutes les choses que j'avais acheté chez Button Bear Works pis David's T aujourd'hui oh il est beau tch tch ben oui tasse toi merci fait qu'on va commencer par Button Bear Works mais oui il arrête pas de te te dans la caméra c'est vraiment drôle ok fait qu'on va commencer par ça j'ai acheté deux Chanel j'ai vraiment spoté pis genre c'est celle que j'en avais une comme ça l'année passée pis je l'avais vraiment aimée fait que j'ai dit racheter j'ai acheté la Sweather Weather c'est la meilleure elle sent tellement bon là je pourrais la sentir pendant des heures pis je vais la faire rouler tantôt certainement en étudiant mon examen de demain fait que celle-là j'ai acheté la Cranberry Woods wow celle-là aussi c'est vraiment une très bonne chandelle elle sent tellement bon mmmm pis il était tout à 16$ les chandelles à 3 mèches de l'automne pis checker les petits verres comment ils sont cute c'est la feuille j'suis très pas ben raide pis là j'ai acheté aussi la j'ai acheté aussi les trucs pour le voyons les rafraîchisseurs d'air d'air auto pis j'en ai acheté c'était comme 4 pour 12 4 pastilles pis j'en ai acheté 4 j'ai acheté pour dans le fond celle qui est dans mon auto en ce moment c'est la pumpkin cupcake ouais pumpkin cupcake pis elle sent vraiment bonne elle sent un peu fort fait que des fois il faut je baisse un peu la fenêtre parce que ça me donne mal à la tête mais sinon c'est vraiment possible pis j'ai acheté Sweater Weather en en truc de même pis c'est comme un petit un petit liquide pis ça devient comme une petite gelée avec le temps dans la patente fait que je mets ça dans mon auto ça sent comme la chandelle ça va sentir trop bon dans mon auto pis j'ai acheté la Mahogany Teakwood moi pis le nom chez Bad & Butterworks hum c'est ici c'est vraiment cute elle sent bon ça sent l'homme après ça j'ai acheté la Pure White Cotton c'est une ça focusse pas en tout cas c'est pas grave fait que j'ai acheté celle-là ça elle sent plus frais fait que je vais la mettre t'sais quand que vers le mois de novembre quand que y'a pas vraiment de truc le fun dans ce temps-là pis c'est ça pour Bath & Butterworks ensuite j'ai été chez D'Avesti The Best c'est pas vrai pis là je me suis gantée parce que j'étais vraiment due euh j'ai eu une je vais commencer par la gratuité parce qu'ils nous ont donné ça pis j'étais tellement contente j'étais là hein c'est bien malade pis c'est quand même un gros format 355ml c'est euh la agave biologique citrouille c'est un sirop pour mettre dans le thé dans le fond pis la fille elle m'a expliqué que c'était comme un peu du sirop d'érable c'est la même c'est le même sucre naturel qu'un sirop d'érable voyons sauf que c'est à la gave pis à la citrouille fait que je l'ai pas encore ouverte j'ai bien hâte d'essayer ça parce que j'ai dit à la fille moi j'ai le sucre mon thé pis je mets du lait dans mon thé aussi fait qu'elle dit ah ben avec ça tu vas pouvoir t'auras pas besoin de mettre de sucre t'auras juste besoin d'en mettre beaucoup moins que du sucre ordinaire pis ça sucre autant fait que j'ai dit oh my god c'est bien parfait pis en plus il va avoir un petit goût de citrouille fait que winner ensuite j'ai acheté j'ai me suis fait un un gros backup de noix magiques juste ici c'est le thé par excellence chez David Steve moi je suis juste pas capable de m'en passer vraiment ça ressemble à ça en dedans Oups c'est plein de noix mélangé avec des genre des amandes pis tout ça pis il devient rose dans la tasse écoute on pourrait pas demander mieux pis j'ai pris le petit cop bourgogne parce que c'est l'automne pis j'aime le bourgogne pis finalement j'ai acheté la tasse nordique nordique ouais la tasse nordique je l'ai pris la transparente parce que comme je vous ai dit chez mon père j'ai la rose de noël l'édition de noël sauf que là il m'a fallu une chez ma mère pour pas traîner ma tasse ça serait un peu bizarre pis un petit peu tannant et cassant fait que c'est celle-là ici je la trouvais tellement belle genre tu sais avec le thé dedans rose là ça va être vraiment cute fait qu'il vient avec la petite affaire elle est tellement légère en plus là la fille elle me dit je sens ça elle est tellement pas pesante que tu peux l'accrocher pis c'est ça fait que ça vient avec l'infuseur même l'infuseur il est plus gros que la tasse que j'ai moi j'ai la tasse à thé parfaite pis ça c'est la tasse nordique fait qu'elle est vraiment plus grosse là il en contient beaucoup plus dedans fait que c'est ça c'est ça pour la tasse en plus leurs boîtes sont tellement fun je peux la remettre dedans pis no stress fait que c'est ça pour aujourd'hui j'ai terminé la blague avec ça parce que sinon la vidéo va être vraiment vraiment trop longue pis on va se revoir la semaine prochaine Bye Bye